Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Cette année, la Star Academy connaîtra de nouveaux changements. Outre l'arrivée de nouveaux talents au sein du château de Damarille Ellis, les téléspectateurs vont se familiariser avec de nouveaux professeurs. Un choix défendu par Karima Charny, ce mercredi 9 octobre sur les ondes d'Europe 1.1 nouveau casting se profile à l'horizon. Ce samedi 12 octobre, TF1 lancera officiellement la nouvelle saison de la Star Academy. Après le succès phénoménal de la saison précédente, marquée par la victoire de Pierre Garnier et une tournée des Zenith de 75 dates, l'émission de chant fait son grand retour, avec des nouveautés. Cette année, la production a misé sur de nouveaux professeurs. En effet, plusieurs figures phares comme Adelinto Newtie, la professeure de chant, coach Joe, professeure de sport, Cécile Chaduto, professeure d'expression scénique et Pierre Debrouet, qui dispensait le théâtre, ne seront pas de la partie cette année. Cette année, les téléspectateurs découvriront Fanny Delegue en tant que répétitrice, l'adjidou courait comme coach sportif, Hugues Amelinque pour le théâtre. Sophia Morgavi, quant à elle, assurera les cours de chant aux nouveaux pensionnaires du château de Damarille-Lys. Tous feront leur première aux côtés de Michael Goldman, Malika Bengeloun, Lucie Bernardoni et Marlène Schaff qui sont, quant à eux, bel et bien de retour. Si certains professeurs remplilent pour une nouvelle année, côté animation, la production a décidé de ne pas non plus se passer des services de Karima Charni. De retour en tant que co-animatrice aux côtés de Nikos Aliagas, l'ancienne participante de la saison 4 de la Star Academy a fait quelques confidences sur ce renouvellement de l'équipe des professeurs au micro de Culture Média sur Europe 1. Pour elle, ceux qui ne remplilent pas cette année n'ont pas à rougir. Ils étaient très bons, ils ont donné de super conseils. Ils ont fait un travail exceptionnel la plupart sur deux saisons sur 2022 et 2023, a déclaré celle qui a quitté bonjour. La matinale TF1.L'animatrice âgée de 39 ans a ajouté que cela ne peut être que bénéfique au concept de la Star Academy, on écrit une nouvelle histoire, on part d'une page blanche. Donc, on change aussi un petit peu les équipes pour apporter quelque chose de différent, pas quelque chose de meilleur, quelque chose de différent, a-t-elle continué, face à Lucie Bernardoni qui a acquiescé face aux propos de son amie de télévision. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada